Finale de Lego Masters, laissons Rodolphe et Théo, Zabdv. Le 23 décembre 2020, M6 faisait sensation en adaptant Lego Masters. À quelques jours de Noël, des millions de familles se sont rassemblées devant la chaîne privée pour suivre le jeu de création. Le premier épisode a ainsi été vu par 4,06 millions de téléspectateurs, soit 17. 2% de parts de marché auprès des 4 ans et plus, sur la cible commerciale, la plus importante. Le programme rassemble 30,06% de parts de marché, alors que la saison 2 a connu un succès bien moins important. Lego Masters était de retour sur M6 pour une troisième saison. Pour la troisième saison de Lego Masters, Eric Antoine a conservé son rôle de présentateur. Il était accompagné de jurés, George Schmitt et Paulina Aubay. Cette nouvelle salve d'épisodes va démarrer le jeudi 27 octobre 2022 devant de 25 millions de fans, soit 12,3% des individus présents devant leur écran. Une fois encore, 16 candidats, répartis en 8 binômes, prétendent au titre de meilleurs constructeurs de briques. Et les internautes n'ont pas manqué de partager leurs avis. Pour la grande finale de la saison 3 de Lego Masters, 4 binômes étaient encore en compétition. Il s'agit de Rodolphe et Théo, Camille et Caroline, Michael et Fabien, et enfin Marius et Thibaut. Dans une épreuve totalement inédite, ils ont dû construire une œuvre pouvant aller sous l'eau. Un lourd moment de tension pour les candidats. Malheureusement, le binôme composé de Marius et Thibaut a été éliminé lors de cette dernière étape. Pour la suite de la compétition, les six autres compétiteurs sont ensuite parvenus au port de la grande finale de cette saison. Pour cette ultime épreuve, les candidats ont eu carte blanche. De quoi faire travailler son imagination. Pour déterminer le grand gagnant de la saison, ce sont les anciens candidats de la saison qui ont voté. La médaille de bronze a été remise à Camille et Caroline. Le binôme gagnant de la troisième saison de Lego Masters est celui de Rodolphe et Théo, le père et le fils décalés. Leur construction, le Vortex, a recueilli le plus de suffrages. Réalisé par rapport de la saison. Crossing la saison de немножко r objectively où on ne dépare ce qui est le gouvernement. dimension ne s'imp street le plus desw paw Ass Lucie. Leur construction, le côté des maintenance de Bruxelles. Leur construction, le faititer chezдж fishing Paul and Théo, son이트.